Pourquoi est-ce que cet échange de pages, ce travail d'échange entre nos deux magazines, vous paraît aujourd'hui pertinent et intéressant ? Écoutez, d'abord, je suis très heureux de retrouver ici, aujourd'hui, le maire de Dijon, Alain Millau, l'amitié entre les villes est ancienne, mais entre nous aussi, puisque nous nous connaissons depuis, je ne vais pas dire un ami de 30 ans, mais on va dire un ami de 40 ans. Et on peut voir cette rencontre comme étant un des premiers symboles du rapprochement de nos deux régions et de la synergie que tout cela va créer, parce qu'il est bien clair que demain, nous devons travailler ensemble dans une logique gagnant-gagnant, dans un partage équilibré des responsabilités et de la gouvernance. Et je crois que cette opportunité que nous avons offerte avec Dijon Magazine et Pesanson, votre ville, de pouvoir nous exprimer ensemble pour déjà donner quelques éléments de ce qui constituera notre première approche commune, mais aussi donner des images sur notre vision commune de cette future grande région, je crois que c'est bien, ça va permettre la meilleure compréhension mutuelle. Et puis peut-être aussi dissiper un certain nombre de craintes que l'on pourrait, qu'on peut entendre, qu'on entend même, qui sont légitimes, et qui seront à terme, on se rendra compte, totalement infondées. Donc, c'est une bonne initiative. Je suis heureux d'être ici près de toi, Alain. Oui, bien évidemment, moi aussi, je suis content, heureux d'être aux côtés de Jean-Louis, un ami de longue date, effectivement. On s'est connu à Besançon, puisqu'à une certaine époque, j'ai vécu à Besançon. Alors, effectivement, on est en train de vivre actuellement ce projet très avancé de fusion de régions, mais j'ai envie de dire que nos deux villes, Besançon et Dijon, sont dans un mouvement de rapprochement depuis un certain nombre d'années, parce que déjà, nous sommes voisins, de plus en plus voisins, dans la mesure où, aujourd'hui, avec le TGV, en une demi-heure, on peut se déplacer d'une ville à une autre. Je le vérifie quasiment tous les jours, bien avant l'annonce de ce projet de fusion des deux régions. Donc, partout où je vais, partout où j'allais, on me parlait justement de ce rapprochement entre Dijon et Besançon, surtout si j'allais au CHU, dans les universités, mais pas seulement. Même au niveau des entreprises, de certaines entreprises, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait déjà un travail de rapprochement qui était engagé. Ils n'avaient pas attendu ce projet de fusion. Donc, je pense que Dijon et Besançon, j'y crois vraiment, sont deux villes qui ont un destin commun. Ces villes, à la fois, elles se ressemblent et elles sont complémentaires. Dijon et Besançon, elles ont un patrimoine architectural extraordinaire. Dijon et Besançon, elles ont un patrimoine intellectuel extraordinaire. Et puis, le propre de la vie à Dijon, comme le propre de la vie à Besançon, c'est la qualité de vie. Ce sont des villes où il fait bon vivre. Ce sont des villes d'avenir. On sait très bien que demain, les villes qui se développeront ne sont pas les très grandes métropoles, les très grandes mégalopoles. Ce sont des villes où il y a une qualité de vie, où on aimera pouvoir venir travailler, vivre, se déplacer et avoir des loisirs. Et puis, Dijon, comme Besançon, ce sont des villes où on sait allier la modernité et le passé. Ce qui se fait dans nos laboratoires, dans nos CHU, c'est ce qui se fait dans nos universités. Et puis, il y a aussi cet environnement merveilleux. Ici, à Dijon, c'est la côte, avec tous ses atouts gastronomiques, les projets qu'il y a aussi à Dijon en matière de gastronomie. Et puis, Besançon, c'est aussi la qualité de vie de cette boucle du Doubs, c'est cette colline de la citadelle cassée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, modernité, attrait du passé, et puis aussi des villes d'avenir complémentaires. Donc, on va créer une véritable dynamique, tout simplement, pour gagner, pour continuer à exister et être visible. Je trouve que ce sont deux villes où il fait bon vivre, c'est vrai. Deux villes qui sont dynamiques, qui ont su avancer, tout en restant d'une taille humaine. Effectivement, on a un certain nombre de ressemblances, en termes de gastronomie, viticulture, en termes de situation géographique et de bien vivre. Et puis, les différences, peut-être, du point de vue développement économique, Besançon est plutôt dans la mécanique, la micro-mécanique, la nanotechnologie. Nous, peut-être davantage dans tout ce qui touche à la pharmacie, à l'agroalimentaire. Voilà, enfin, je pense que c'est le bon équilibre entre différences, complémentarités, mais aussi similitudes. Et puis, au niveau de la ville de Dijon, on va poursuivre notre développement, notre dynamisme. Je rappellerai quand même que c'est pas loin de 1 milliard d'euros qui ont été investis à Dijon depuis 10 ans. On en voit les résultats aujourd'hui. Zénith, piscine olympique, bientôt grand stade de foot. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque nous avons deux beaux et grands projets, très très proches. Et là, une fois de plus, on va avoir une autre similitude avec Besançon, puisque nous espérons bien que le vignoble bourguignon soit retenu pour être classé au patrimoine de l'UNESCO. Réponse prochainement, au mois de juin à venir. Et puis, second beau et grand projet, celui de la Cité internationale de la gastronomie. Ça y est, c'est un projet qui est en train de se concrétiser. Un groupe a été retenu pour mener ce beau et grand chantier. Ça démarre et tout nous laisse penser que la Cité internationale de la gastronomie ouvrira ses portes à Dijon. Continuons donc de parler d'avenir. Quel est votre sentiment sur la fusion de ces deux belles régions complémentaires, la Bourgogne et la Franche-Comté ? C'est lorsque l'on est uni, on est plus fort. Plus fort par rapport à quoi ? Face à la concurrence internationale, par exemple. On est plus fort en termes de lisibilité, lisibilité nationale, lisibilité européenne. En plus, cette idée de rapprochement, elle n'est pas nouvelle. Dans les années 2000, j'avais rencontré, c'était à Dijon, l'occasion du congrès d'un grand parti auquel l'un et l'autre nous appartenons. J'avais évoqué avec François Rebsamen, qui était maire de Dijon, la nécessité de réunir nos villes dans le cadre du réseau métropolitain Rhin-Rhone. Et nous avions ensemble, François Rebsamen et moi-même, créé le réseau métropolitain Rhin-Rhone. Parce que déjà, à cette époque, nous avions pensé qu'il était important qu'il y ait un axe fort, une colonne vertébrale forte dans cet axe Rhin-Rhone, dans cet axe de Besançon-Dijon, qui ensuite s'était poursuivi jusqu'à Besançon, Belfort, Mulhouse et Dijon, mais aussi Le Creusot, Chalon, Mont-Soleil-Mines. Demain, il faut être clair, les choses seront partagées, seront équilibrées. Il n'y a de mariages qui réussissent que de mariages où on se sent gagnant-gagnant. Le mariage forcé, ça n'a jamais fonctionné. Mais demain, qui les bourguignons ou les franc-comptois doivent craindre ? Ce ne sont pas pour les bourguignons les francs-comptois et pour les francs-comptois les bourguignons. C'est la concurrence de Rhône-Alpes, la concurrence de cette très grande région Alsace, Champagne, Ardennes, le poids de l'Île-de-France, spécialement d'ailleurs pour la Bourgogne. Donc, ensemble, réunis, nous allons être plus forts. Avec, pour Dijon, l'atout, certains, de la proximité avec Paris. Pour Besançon, la proximité avec la Suisse. C'est la porte d'entrée pour la Suisse, la plus grande économique dans l'Europe. Donc, nous avons vraiment de quoi faire une grande région et de gagner. Alain l'a dit, nos CHU, ils travaillent déjà ensemble depuis des années. Nos laboratoires travaillent. On vient d'inventer, vous avez vu, à Besançon, un médicament, une thérapie contre un type de cancer. On travaille sur la maladie de Crohn, sur la polyarthrite rhumatoïde. Dijon, on se fait des laboratoires très performants dans le domaine de la cancérologie. Nos CHU, tu as raison, ils ne l'ont pas entendu. On a, depuis des années, j'ai signé avec François Rébsamen, déjà des conventions, pour le sache aussi, c'était un questionnant. Donc, demain, nous allons travailler ensemble dans tous ces domaines-là, au niveau de la promotion économique. Ça fait combien d'années que nous allons ensemble au MIPIM, le grand marché de l'immobilier d'entreprise ? C'est la semaine prochaine. Besançon et Dijon sont ensemble. Donc, moi, je pense que, pour cette région, Bourgogne-Franche-Comté, Franche-Comté-Bourgogne, qui restera, avec ses 2,9 millions d'habitants, je crois, une des plus petites régions de France, pas en termes de talent, ni de dynamisme, ni d'énergie, mais en termes de surface d'habitants, eh bien, nous allons avoir une force de frappe dans le domaine économique, dans le domaine culturel, qui va nous renforcer. Le TGV, ça a aussi un effet considérable, c'est que ça a raccourcé de distance, et que ça fait, ça fera de notre future région demain, une des régions de France où les deux capitales régionales seront les plus proches. Ici, c'est pas comme entre Toulouse et Montpellier. Besançon et Dijon, ça fait 20, 25 minutes. Soyons clairs, vu de Los Angeles, de San Francisco, de Shanghai, Besançon et Dijon, c'est pas très gros. Donc, si on est ensemble, ça sera quand même un petit peu plus visible. Alain, Mignon, vous partagez l'optimisme et la non-inquiétude de Jean-Louis Fussret par rapport à cette fusion, et puis, quid de la question de la capitale régionale ? Je pense que, et la Franche-Comté et la Bourgogne n'ont pas le choix. Elles doivent y aller, elles doivent fusionner, pour effectivement se donner, comme l'a dit Jean-Louis, une meilleure visibilité à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, ça doit aller même jusqu'à l'international, bien évidemment. A nous, dans notre petite et future région, à nous d'y mettre un maximum de richesses en termes de tourisme, de culture, de développement économique. Et par rapport à ça, moi, effectivement, je suis assez optimiste. Poser la question de la capitale, bon, je suis envie de dire, d'une part, que, à mon avis, c'est ni Jean-Louis ni moi qui en décideront le moment venu. Bon, c'est vrai que si on y regarde de manière réaliste aujourd'hui, Dijon, qui ont davantage d'habitants que Besançon, mais ce qui m'importe, et je pense que ça m'importe également, enfin, j'en suis même sur Jean-Louis, c'est de, à partir de maintenant, d'avancer ensemble, de partager, de répartir les choses de manière constructive et intelligente. Jean-Louis et moi, on a peut-être, en tant que maire respectif de Besançon et de Dijon, on aura peut-être aussi à voir comment on pourrait imaginer un certain nombre de manifestations qui pourraient permettre aux Byzantins et aux Dijonais de se rencontrer, de mieux se connaître, bon, à nous d'avoir suffisamment d'imagination, mais je pense qu'il y a des choses possibles. Je veux aussi, surtout, rassurer, alors moi, en tant que maire de Dijon, rassurer les francs-comptois, leur dire qu'on ne va pas tout casser, tout bousculer, c'est bien le contraire, on va unifier, se renforcer, et par exemple, de manière peut-être un petit peu plus concrète, si on s'attarde un peu à la question de l'emploi, dans les différents services administratifs qui sont répartis et sur la Bourgogne et sur la Franche-Comté, Jean-Louis et moi sommes décidés à faire en sorte qu'aucun emploi, par exemple, de Besançon, soit obligé de venir s'installer sur Dijon. Et vice-versa. Voilà, et vice-versa. Rien ne dit qu'aujourd'hui, tout doit être dans le même lieu. D'ailleurs, le dernier conseil des ministres, avant-hier, a précisé des choses en disant qu'il fallait qu'il y ait un équilibre et que l'ensemble des fonctions administratives supérieures n'étaient pas toutes concentrées, ne devaient pas être toutes concentrées dans le même lieu, que ce soit Besançon, que ce soit Dijon. Il faut que tout le monde se sente gagnant et que personne ne se sente perdant, ne se sente frustré. Il y a la capitale régionale, il y a le lieu du conseil régional, il y a ensuite, il peut y avoir un partage en matière de responsabilité, un partage des grandes administrations centrales, tout du moins du noyau dur, des emplois, ce qu'on appelle les emplois dans notre genre de monde technocratique, des emplois métropolitains supérieurs. Quoi qu'il arrive, si les choses n'étaient pas équilibrées, et que moi, c'était le moyen gagnant, ça ne se passerait pas bien. Donc 2015, ce sera l'année, plus que jamais, l'année de dialogue entre vous ? Plus que jamais. On va poursuivre, pour ne rien cacher par rapport à l'axe au réseau métropolitain. Bon, on s'est donné un petit temps d'attente, parce que nous sommes dans une période électorale quelque peu intense, mais dès cette période électorale terminée, on a d'ores et déjà prévu des rencontres. Créer le pôle métropolitain. Voilà. Dijon-Vosançon. Sous-titrage Société Radio-Canada